Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, où aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, d'où j'ai reçu un colis, c'est un échange exactement, un échange avec Didine et Gigi. Moi l'échange que j'ai fait, je vais réchanger une figurine Hitman de Artplay, vous allez voir la vidéo qui ne va pas être ici, je vous conseille d'aller voir parce que franchement ils sont excellents, et abonnez-vous à leur chaîne, parce que ça vaut le détour, et puis je vais remettre un petit cadeau dans le colis, allez voir, parce que je n'en avais pas, moi ça me fait plaisir, comme ça ne me servait pas. Je me suis sauvé une fois pour les esplay, et puis c'est tout. On va ouvrir le colis, bon je l'ai ouvert avant parce que j'ai mis une blinde de scotch à mort, je ne vais pas vous montrer l'adresse, je vous sais avec un ciseau. Il y a pas mal de petites choses et des jeux, il y a un accessoire et une figurine. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je trouve ça très vite, je ne sais pas pourquoi. Premier truc que je vois, c'est qu'ils m'ont fait un petit dessin, et ça c'est super mignon. C'est un petit Yoshi en dessin, où derrière il m'a marqué un petit mot. Salut l'ami Yoshi, en espérant que cet échange t'a plu, nous nickel, on t'a fait un petit Yoshi en dessin, lol. A très bientôt l'ami, Didi Négé de Retro Paradise 88. Je vous remercie les petits amoureux, moi je les appelle comme ça les amoureux, et je suis très content de vous connaître parce que vous êtes des gens adorables. Et merci à vous, c'est très mignon ce petit dessin. On va commencer tout de suite par les jeux et après on va faire... Non, on va commencer par là, ça, là, je m'aurais demandé. Ça, c'est une figurine sur Duke Niken, peut-être que vous reconnaissez un petit peu la gueule de Duke. Et voilà. Tout est bien protégé, tout est bien protégé, et ça c'est génial. J'ai du mal à parler ce matin, ouh, il est au midi, j'ai du mal à parler. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, le bruit. Ça va bien, il a besoin de moins de scotch. Un peu, voilà. Ça va pas dire. Alors je pense pas que j'ai enlevé de leur plastique ou du Duke. Je sais pas encore. Ils verraient bien. Et voilà. Oh, il est vraiment nickel-chrome, quoi. Autre fois, je vais le laisser dans l'emballage parce que c'est un truc où j'ai peur de... Voilà. Un beau petit Duke. C'est un truc où j'aurais peur qu'il tombe et qu'il casse, là. Alors je préfère le laisser dans l'emballage, au moins. Il sera propre. Il est nickel-chrome. C'est parfait. Après, on va passer à un accessoire que je vais demander pour l'échange. C'est... C'est... Hop. J'enlève le plastique et... Il y a les bulles. On a cassé du bulles. Dans le jargon. Bon. Alors je suis aussi désolé de faire faire moins de vidéos ce temps-ci parce que j'ai plus trop le temps. Parce que je ne prends pas le temps d'en faire aussi. Voilà. C'est... Le... Un pistolet pour la PlayStation 1. Un gun. Il est énorme. Je vais pouvoir le... Je ne vais pas le brancher parce que... Comment dire... Je n'ai pas la télé pour. Il faudrait que je me trouve une télé cathodique. Il faut jouer. Ça peut être dément. Voilà. Il faut faire des parodies. Ça et ça. Il faut... Prendre une vidéo. Je ne sais pas. A voir. A voir. Voilà. Après. Il y a des jeux. Voilà. Je crois que j'avais demandé 4 jeux. Mais là, je vois qu'il y en a 5. Ils m'ont dit ils m'ont mis un cadeau. Je ne sais plus le nom du jeu. Ils m'ont dit ils m'ont mis un petit cadeau. Alors ça aussi j'attends d'autres colis. Hop. J'attends d'autres colis. Voilà. Alors. Ah. Là. Ah. 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 C'est sûr que ce n'est pas certains qui font des emballages comme ça quand ils envoient des colliers. Ce n'est pas pour personne. Alors, il y a Nekmea Creature. Ça, je me souviens que je l'avais pris. Un petit jeu qui m'a l'air bien sympa. Il est complet. Il y a la notice. C'est cool. Pour la collection, c'est toujours cool. Les boîtes sont nickel-chrome. Ça, c'est parfait. Il y a 1001 pattes. Celui-là, je me souviens pas du tout. Je pensais à celui-là. Cadeau. Ouais, c'est ça. C'est Creature. Un jeu qui m'a l'air bien marrant. Il m'a dit que c'était de la merde. Mais attends, t'es fou toi. Il m'a l'air marrant ce jeu. Alors, on teste Oran. On va faire un Ayushi. Un Batman Gotham City Racer. Voilà. Je sais que mon pote Emilio le voulait. Puis si je te le retrouve, Emilio, je penserai à toi. Puis c'est complet. Il est bien. Il est en bon état. Franchement, c'est pas mal. Moi, étant fan de Batman. C'est génial. Et le dernier, c'est King Boxing. King Boxing Konkut. Donc on le dit. Voilà. Et apparemment, ils sont tous complets. Yes. Yes, les Hulou. C'est parfait. Eh bien, écoutez. Ça, c'est du propre, ça. On va récapiteter ce qu'il y a dans la boîte. Voilà. Alors. Dans l'échange, qu'est-ce que j'ai changé ? J'ai changé une figurine. Une figurine du Kniken Forever que je leur ai pris. Que je vais laisser sous l'emballage. Comme ils l'ont fait. Un pistolet pour PlayStation 1. Boum boum. Et avec un bouton. J'ai pas dit quoi ça sert. Jamais le jouer avec. Voilà. Des jeux PlayStation 1. Alors. Il y a King Boxing Konkut. Batman. Batman. Gotham City Racer. Créature. Je pense que c'est ceux qui m'ont mis en cadeau. Je vous remercie. C'est très gentil. 1001 pattes. Et Nightmare Kature. Voilà. Ça, c'est un petit jeu d'horreur. Il y en a ça. Voilà. Et le petit cadeau qu'ils m'ont fait. C'est un petit dessin avec un Timo. C'est super mignon. Je vais le mettre dans quelque part. Je ne sais pas où. Peut-être qu'il sera en expo derrière. Devant, derrière. À droite. À gauche. En face de moi. Je ne sais pas. Voilà. C'était une petite vidéo unboxing sur le colis que j'ai reçu de Didier IgG. Un échange exactement. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais m'empresser de commencer à tourner mes prochaines vidéos. Parce que je suis à la bourre et je n'ai rien foutu depuis. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà. J'avais rien d'autre à dire à part ça. Rendez-vous bientôt pour le nouveau Let's Play. D'où la bande annoncée sortie. Je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo. Bien sûr, le Let's Play est sur The Evil Eating. Et le jeu est là-bas. Il faut que je commence à l'installer sur Xbox. Comme ça, je serai tranquille. J'espère que vous aimez les jeux d'horreur. Parce que c'est vous qui l'avez choisi. Je vous dis à bientôt. Ciao !